Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je vous propose d'inaugurer une nouvelle section consacrée tout simplement à macOS Donc c'est une nouvelle section dans laquelle je vous propose de découvrir quelques petits trucs et astuces sur Mac et notamment des logiciels Et on va commencer par une application plutôt sympa, j'ai nommé Better Touch Tool Donc cette application c'est tout simplement une application qui comme son nom vous l'indique va vous permettre d'améliorer tout simplement la gestion du multi-touch sur votre Mac Donc c'est un logiciel qui n'est pas disponible sur la PB Store mais que vous pouvez directement télécharger sur le site de l'auteur et une fois installé, qui vous permettra de gérer les différents raccourcis associés au multi-touch En effet, le système d'exploitation Mac et notamment si vous êtes sur des Macbook ou que vous utilisez des trackpads il a une gestion du multi-touch Donc par exemple, si je fais avec deux doigts, je peux scroller donc ça scroll dans ce sens là ou dans le sens inverse Si j'utilise trois doigts par exemple, je peux passer d'un bureau à un autre comme ceci Trois doigts vers le... enfin quatre doigts vers le haut par exemple ça affiche les différentes fenêtres Quatre doigts vers le bas, je crois que ça affiche que les fenêtres de l'application en cours et ainsi de suite Et ce que nous permet de faire Better Touch Tool c'est justement d'aller un petit peu plus loin Donc l'ensemble de ces paramètres est disponible dans les préférences donc hop, dans les préférences système Dans la gestion du trackpad, j'ai la possibilité de pouvoir modifier légèrement ces raccourcis Le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de redéfinir ces raccourcis de manière un petit peu plus globale Qu'est-ce que... qu'est-ce que je peux faire ? Par exemple, moi ce que j'aimais bien faire, c'est sur Chrome pouvoir naviguer avec trois doigts d'un onglet à un autre fermer des onglets directement comme ça, directement depuis le trackpad de ne pas avoir à faire les raccourcis clavier qui ne sont pas forcément très pratiques à utiliser Donc ici, j'ai installé Better Touch Tool qui se trouve maintenant dans ma barre des tâches Et si je vais dans préférences Hop, vous voyez que j'ai un panneau qui répertorie les différents... les différents... les différents périphériques qui nous permettent de contrôler un Mac Et ici, je vais aller dans Trackpad Donc vous voyez, dans Trackpad, j'ai d'abord un premier onglet global qui me permet de définir des mouvements globales qui vont s'appliquer à toutes les applications Et là où c'est plutôt sympa, c'est que je peux définir comme ça des mouvements associés par application Donc l'exemple le plus parlant, c'est sur Google Chrome Donc sur Google Chrome, par exemple, j'ai dit si je swipe sur la droite donc trois doigts sur la droite, vous voyez, hop, je passe d'un onglet à l'autre Dans l'autre sens, je vais dans l'autre sens Trois doigts vers le bas, je ferme l'onglet Si je fais une rotation vers la gauche, ça réouvre le dernier onglet que j'ai déjà fermé Une rotation vers la droite, hop, ça actualise et ainsi de suite Donc là, on peut imaginer vraiment tout Vous voyez, sur Better Touch Tool, je clique sur Add New Gesture Je sélectionne le mouvement associé Et vous voyez, j'ai tous les mouvements qui vont de 1 à 5 doigts Bon, 5 doigts, je trouve que c'est vraiment compliqué Mais vous pouvez vraiment rebinder ce que vous voulez Attention, si vous mettez des raccourcis qui sont déjà utilisés par macOS Par exemple, dans le panneau de préférence que je vous ai donné C'est macOS qui aura la priorité Donc ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de décocher ça Si par exemple, vous ne voulez pas utiliser le système avec 3 doigts De le redéfinir dans Global C'est ce que j'ai fait par exemple Ici, vous voyez, 3 doigts vers la gauche, ça va à l'espace à gauche 3 doigts vers la droite, ça va à l'espace à droite Donc l'avantage, c'est que si je suis sur une application Qui n'a pas des préférences redéfinies Comme par exemple Chrome Automatiquement, ça réappliquera le comportement de base Donc par exemple, si je suis sur Chrome Les swipes vont de gauche à droite Si je suis sur le Finder Ils vont d'un bureau à l'autre Donc l'avantage, c'est que je ne perds pas non plus les fonctionnalités natives Donc pour chaque raccourci que vous choisissez Vous pouvez définir soit une combinaison de touches Moi par exemple, pour aller d'un onglet à l'autre C'était Control Tab ou Control Match Tab Soit tout simplement des fonctions prédéfinies Qui sont liées au système d'exploitation Donc là, on peut imaginer tout un tas de trucs Donc ça marche avec différents périphériques Vous voyez, ça marche avec la Magic Mouse Donc c'est une souris qui gère à la fois Une souris classique Mais qui a en plus la capacité d'être tactile Vous pouvez redéfinir des raccourcis sur le clavier Bon là, je ne vois pas trop l'intérêt que ça pourrait avoir Mais vous pouvez le faire Et sur différents périphériques Et il gère même l'utilisation par exemple d'une Wacom Mais c'est pour l'instant en alpha Un autre petit détail Qui n'a aucun rapport avec le nom de l'application Mais c'est que vous avez la possibilité de gérer les coins actifs Donc c'est une fonctionnalité qui était présente sur Windows Qui est très très utile Et qui malheureusement n'existe pas sur Mac Donc pour ceux qui ne connaissent pas Tout simplement, ça consiste à glisser la fenêtre sur un bord de l'écran Et suivant sur quel bord vous mettez la fenêtre Ça va avoir un comportement différent Donc vous allez dans les Settings Et tout en bas, vous activez par défaut le Windows Snapping Maintenant, si je mets une fenêtre sur la droite Alors celle-là ne se redimensionne pas, donc échec Mais si je mets cette fenêtre sur la droite Vous voyez que ça fait cette animation-là Et automatiquement, la fenêtre prend 50% Donc c'est plutôt pratique Si vous avez des déplacements, par exemple, de Finder à faire Hop, vous glissez ça sur le côté Hop Vous voyez, ça fait l'animation Vous lâchez et automatiquement, vous avez votre fenêtre Si vous faites ça vers le haut Ça la met en plein écran Et si vous mettez ça dans les coins Ça prend un quart de l'écran Donc là, moi j'ai un 13 pouces Donc ce n'est pas idéal, idéal Mais vous voyez que ça peut être utile Si vous avez un grand écran Alors attention, ça ne bloque pas le multi-space C'est-à-dire que si je veux faire passer cette fenêtre sur l'espace à gauche Là, vous voyez, ça me bloque Parce que du coup, ça fait l'animation Mais si vous restez suffisamment longtemps Le comportement natif reste là Donc ne prenez pas peur Ça ne va pas vous bloquer ce fonctionnement-là Donc voilà, c'est une petite application Que j'utilisais déjà sur une ancienne version de Mac Alors ça ne s'appelait pas comme ça C'était peut-être même pas le même logiciel Mais je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité Qui manque à l'OS De pouvoir comme ça configurer le multi-touch Notamment sur Chrome Où on a besoin d'aller d'un onglet à l'autre C'est très très chiant de devoir passer la souris De scroller à la main avec son petit doigt Et d'aller en haut et en bas des fenêtres Vous voyez, c'est un temps Enfin, à parcourir, c'est très très chiant Donc l'avantage, c'est comme ça Avec le multi-touch Je peux créer des nouveaux onglets J'ai juste à taper le nom du site sur lequel je veux aller Et hop, c'est parti Je n'ai pas forcément à me prendre la tête Si je veux aller d'un onglet à l'autre Hop, je navigue Comme ça, c'est très très simple Si vous aussi, vous avez comme ça Des petites applications Qui vous ont changé la vie sur Mac OS Ou même sur Windows Je ne vais pas faire du communautarisme Mais si vous avez comme ça Des petits logiciels Qui sont sympas Qui sont gratuits Et qui permettent vraiment de gagner du temps Et de gagner du temps N'hésitez pas à les partager Ça permettra à tout le monde de gagner du temps Et qui sait, ça pourra faire l'objet de prochains tutoriels Donc voilà Rendez-vous dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada